... Bienvenue au sein des grandes conférences liégeoises. Nous avons le grand plaisir de recevoir Cédric Villani. Cédric Villani, c'est un mathématicien français, prix Nobel de mathématiques, en l'occurrence, médaille Fils. Le titre de sa conférence, Histoire de la créativité, naissance des idées. Il va nous parler du processus créatif. Cédric Villani, c'est un personnage, déjà par son look, un peu XVIIIe siècle. Il est passé par la case politique. Il est parti aussi en quête de sens, sens à sa vie, avec une retraite chez les chamanes. Et c'est surtout un excellent vulgarisateur. Je vous souhaite une excellente découverte, une très bonne conférence. Merci, Président. Bonsoir. Ça fait plaisir de se retrouver pour discuter de sujets qui nous tiennent à cœur. Les nouvelles idées, ça parle à tout le monde. Et comme le disait notre Président bien-aimé il y a quelques instants, tout le monde a des idées. C'est à savoir lesquelles sont les bonnes, lesquelles sont les mauvaises. Parfois, on peut se retrouver saisie de vertige quand on découvre que ce qui semblait être une très, très bonne idée est quelque chose de terriblement destructeur. On va en parler et on va revenir là-dessus. Parler de l'histoire de la créativité, comment elle a été perçue, comment elle a été développée, cultivée, valorisée, tout ce que vous voulez, c'est une affaire qui nécessiterait de nombreux angles. Aujourd'hui, on va aborder le sujet par une porte plus aisée avec des histoires, des petites histoires plutôt que la grande histoire, en cherchant à obtenir quelques images, quelques aperçus. La naissance d'une idée, c'est évidemment quand vous êtes professeur d'université, enseignant-chercheur, comme ça a été mon cas, comme c'est toujours mon cas, vous êtes jugé, évalué par vos pairs, vous progressez dans la carrière, vous recevez des récompenses, non pas en fonction de votre rigueur, c'est somme toute tout à fait mineur dans une carrière d'universitaire, mais en fonction de réussir à avoir les bonnes idées, voir les choses différemment, convaincre votre entourage, vos pairs, que votre idée est féconde. Et on aimerait bien avoir les recettes, les bonnes façons de faire, le bon manuel. Il n'y en a pas, on doit se trouver son chemin. Et souvent, les idées, elles viennent avec un moment ou des moments qui sont assez brusques. Même quand vous faites les choses de façon extrêmement posée, il y a toujours ces instants de discontinuité dans votre perception, dans le savoir. Et de façon spectaculaire, des fois, vous avez le déclic, l'idée. on a un mot pour ça qui nous vient de nos amis les Grecs anciens, Eureka. Aucun autre mot ne représente plus le processus de la nouvelle idée, Eureka. Et l'histoire humaine est jalonnée de ces moments petits, grands, personnels ou dans le fond culturel commun d'Eureka. Et je vais introduire avec l'un de ces Eureka particulièrement dramatiques. Le héros de notre Eureka. C'était il y a 90 ans, 1933. Notre héros s'appelle Léo Szilard. Pour ceux qui ont pratiqué l'histoire des sciences au XXe siècle, c'est l'un des personnages les plus fascinants, extraordinaires. Pour le grand public, c'est un complète inconnu. Juif hongrois déraciné, physicien, théoricien, brillant, frappé par au moins trois malédictions pendant toute sa carrière. La première est de se retrouver toujours errant, sans domicile fixe, passant sans arrêt d'un lieu à un autre, incapable de décrocher un poste d'université, de se fixer quelque part, passant de pays en pays, fuyant l'Allemagne, l'Allemagne dans laquelle le parti nazi était en train de prendre le pouvoir, fuyant l'Allemagne 24 heures avant la fermeture des frontières aux Juifs, passant tout le reste de sa vie entre les hôtels, les trains et tout et tout. Première malédiction. Deuxième malédiction, celle d'être frappé du don de prophéties désastreuses, voyant partout où sont les désastres, où ils vont arriver, prédisant les calamités et hélas se retrouvant souvent dans le vrai. Et une troisième malédiction qui est celle de rester toujours dans l'ombre, d'être toujours effacé. La biographie qui lui est consacrée, très belle biographie, s'appelle Genius in the Shadow dans l'ombre. C'est vraiment ça. Toute sa vie, toute sa carrière, elle reste dans l'ombre. encore aujourd'hui comme effacée de mémoire. Et même dans le bon film, par ailleurs, Oppenheimer, le bon film qui a été un succès extraordinaire au box-office, c'était quoi, l'an dernier, c'est certainement le personnage de tout ce qui est le moins bien traité. On le voit à peine, alors qu'en vrai, il a un rôle considérable. Mais bon, c'était ses malédictions. Un personnage extraordinaire. Et donc, ce jour de Londres, en 1933, où il était à la recherche, il passait une partie de son temps à rechercher comment pourrait-on extraire de l'énergie de l'atome. Le processus de fission nucléaire n'était pas encore connu. Mais on savait que dans certains cas, il y avait certaines réactions, certaines façons de travailler avec les atomes qui pouvaient en extraire un tout petit peu d'énergie et que dans certaines façons, on pouvait imaginer que ça se cassait en plusieurs morceaux. Cette énergie était minuscule. Elle est aussi là de se demander comment pourrait-on obtenir à partir de là une énergie utilisable, importante. Réfléchissez toute la journée dans sa chambre d'hôtel, des heures dans son bain en bon hongrois. Il adorait passer des heures dans les bains chauds et ne trouvait pas. Et ce matin, dans les rues de Londres, il se promenait. Il avait oublié ce problème qu'il tourmentait. À un moment, il s'arrête et, dit-il dans ses mémoires, à l'instant où le feu est passé au rouge en face de lui, il a eu l'illumination. Eureka ! Cette illumination, ici, c'est l'image que l'artiste Edmond Baudouin a dessinée pour en rendre compte dans une bande dessinée qu'on a fait ensemble, Les Rêveurs Lunaires. En un éclair, il avait entrevu le principe de la réaction en chaîne. Ce procédé par lequel un noyau atomique cassé de telle façon qu'on trouve deux noyaux plus petits à partir du noyau qui a été cassé, cassé par un neutron rapide qui lui rentrait dedans, s'il pouvait émettre deux neutrons, le noyau est composé de protons et de neutrons. Imaginez que, comme si vous aviez une boule de pétanque qui arrive dans un tas de boules de pétanque, il y a une autre boule de pétanque qui en est échappée et là, vous avez deux neutrons qui en repartent. chacun de ces neutrons allant casser un autre noyau, le nombre de noyaux qui ont été cassés ainsi, au départ, vous en avez un, vous avez projeté un neutron dedans, puis vous en avez deux neutrons qui vont chacun casser un nouveau noyau, chacun de ces deux noyaux cassés va engendrer deux nouveaux neutrons, donc vous en aurez quatre, puis huit, puis seize, puis trente-deux, etc. C'est une progression exponentielle à chaque fois vous multipliez par deux une série géométrique comme on dit en mathématiques et très 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 vite vous arrivez à des nombres absolument gigantesques par rapport à ça. Il y a des tas d'histoires sur la façon dont il est impossible à l'esprit humain de concevoir la rapidité de ces progressions exponentielles. On l'a d'ailleurs, on s'en est rendu compte quand est arrivé le Covid, comme c'est dur d'imaginer ce que c'est une progression exponentielle de l'épidémie. Alors, la plus connue de ces histoires de progression exponentielle, c'est la fable des grains de riz. Un roi qui veut récompenser qui c'est quel savant pour une invention qu'il a faite et le savant lui dit ben, Sire, voici un échiquier si vous en êtes d'accord, tout ce que je veux c'est quelques grains de riz. On en mettra un sur la première case, deux sur la deuxième case et à chaque fois on doublera de case en case et ça me suffira pour mes modestes vieux jours. Bon, d'accord, dit le roi, sans se rendre compte que faire un grain de riz puis deux, puis quatre, etc. Pour arriver à la 64ème case, il vous faudrait mettre dessus toute la production mondiale de riz pendant au moins mille ans. C'est impossible de concevoir et ça juste en 63 coups. La convergence, cette progression exponentielle, c'est impossible de concevoir à quel point c'est grand. imaginez que ce soit pareil avec les neutrons. Au bout de dix collisions, au bout de 63 collisions par des neutrons, c'est une somme juste gigantesque, phénoménale de noyaux atomiques qui ont été ainsi touchés. De sorte que vous avez une minuscule quantité d'énergie qui est relâchée par chaque collision, elle devient juste phénoménale. En un instant, Léo Szilard comprend que, oui, il a trouvé la solution de son problème, mais c'est la malédiction qu'il a trouvée. Parce que si ça s'avère possible, s'il y a des noyaux atomiques qui ont effectivement cette propriété, il est possible de faire une arme gigantesque, extraordinaire. En un instant, Léo Szilard, en ce matin de 1933, quand le feu rouge s'est allumé, a entrevu la bombe atomique qui allait peser sur tout le reste de son existence. D'abord, il s'est lancé dans ce qu'il pensait être la course, la course de vitesse effrénée pour éviter que ce soit la physique allemande qui soit la première à mettre la main sur la bombe atomique à cette époque où les physiques allemandes étaient la meilleure du monde sans aucun doute possible. C'est lui qui a tenu la main d'Einstein pour écrire sa fameuse lettre au président des Etats-Unis à l'époque pour lancer, démarrer le projet Manhattan. Quel est être le grand projet de recherche et innovation industrielle le plus phénoménal de toute l'histoire de l'humanité ? Ça fait partie de la malédiction de l'humanité que ce plus grand projet industriel de tous les temps ait été consacré à la production de l'arme la plus destructrice de tous les temps. Szilard se retrouve engagé dans le projet Manhattan, se retrouve après créateur des conférences des conférences des conférences des conférences mondiales des scientifiques pour le désarmement nucléaire mondial et consacre le reste de sa vie ou presque à militer pour le désarmement atomique. Et certes, certainement, on aurait trouvé, il n'y a aucun doute qu'on aurait trouvé la bombe atomique sans Léo Szilard, mais méditez là-dessus. Vous avez là ce personnage ou en couleur extraordinairement vif qui a le premier sur Terre à la fois l'idée nouvelle, la réaction en chaîne qui va changer le destin de l'humanité et en même temps la préscience de ce que c'est le potentiel anéantissement pour l'humanité. Les illuminations marquantes, elles peuvent se trouver des fois en période de tension, elles peuvent se trouver et être parfaitement bénéfiques quand on les regarde à posteriori. En voici, un peu dans la même période, un peu plus tard dans l'histoire, une illumination, pour le coup, c'est pas clair qu'on aurait pu la trouver s'il n'y avait pas eu le cerveau qui était là et qui a joué un rôle majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'Alan Turing, un des mathématiciens emblématiques du XXe siècle et il est resté dans l'ombre assez longtemps. C'est dans les années 80 seulement que sont parues les premières biographies, en particulier la merveilleuse biographie d'Andrew Hodges sur Alan Turing dont a été tiré l'assez mauvais film hollywoodien à la gloire d'Alan Turing et dans la carrière d'Alan Turing on trouve plusieurs phases, une phase consacrée à des questions de logique extrêmement fondamentales et une phase consacrée à des problèmes extrêmement appliqués pendant la guerre. Il était l'un des leaders d'un projet emblématique, le projet de Hot Nine qui a été celui qui a révélé permis d'écrypter les codes secrets utilisés par la marine allemande par les sous-marins nazis de l'époque en particulier et c'était une grosse équipe à la fin de la guerre. L'épisode de ce déchiffrage est l'un des grands épisodes majeurs fondateurs de la cryptographie. C'était un travail collectif considérable ce que le film rend très mal d'ailleurs mais dedans il y a une certaine technique une façon d'estimer les certains paramètres manquants dans le code dans lequel il y a une certaine combinaison de statistiques de mécaniques avec une petite arithmétique une petite algèbre plutôt très particulière qu'Alan Turing a découvert et encore aujourd'hui on ne peut que se demander comment il a eu cette illumination là qu'est-ce qui s'est arrivé et là on peut méditer sur ce fait très marquant s'il n'y avait pas eu le bon déclic dans le cerveau d'Alan Turing le déchiffrage des codes nazis était peut-être impossible pour le coup c'est pas clair que les équipes britanniques auraient réussi à le faire sans ça et pour le coup sans le déchiffrage des codes nazis des choses extrêmement concrètes telles que le débarquement de Normandie aurait été impossible le débarquement de juin 1944 l'issue de la guerre n'aurait sans doute pas été changée mais la guerre aurait certainement duré un ou deux ans de plus avec les conséquences qu'on imagine et si ça se trouve si ça se trouve pour le coup la première bombe atomique au lieu d'exploser au Japon elle aurait explosé en Allemagne c'est permis de le penser les conséquences phénoménales d'une idée dans un cerveau dans ce genre de situation font que ça joue un rôle fascinant et légitime pour l'humanité de s'interroger sur ces épisodes d'illumination et de s'y pencher d'un peu plus près en voici une mathématique qui est pour le coup beaucoup plus pacifiste sans contexte guerrier et qui renvoie à la médaille Fields évoquée tout à l'heure par notre cher président voici l'un des premiers récipiendaires de la médaille Fields Laurent Schwartz pour sa théorie des distributions un cadre un formalisme mathématique très général pour traiter des équations aux dérivés partiels certaines équations qui arrivent en physique mathématique dans lesquelles on s'intéresse aux tendances des fonctions par rapport à tel ou tel paramètre quand les fonctions dépendent de plusieurs variables et Laurent Schwartz décrit bien dans son autobiographie cette espèce de nuit de feu spectaculaire pendant laquelle il a eu comme une illumination pendant quelques heures tous les principaux résultats de sa théorie qui lui tombaient tout cuits les uns après les autres et ainsi de suite un épisode merveilleux comme une illumination mystique un peu comme pour ceux qui aiment Blaise Pascal l'épisode de sa fameuse nuit de feu avec une illumination mystique et une conscience du Christ et tout ça lui Laurent Schwartz c'était la conscience de la théorie des distributions avec laquelle il faisait quasiment corps et qui a été au cœur de sa récompense de sa médaille et qui a donné un cadre un langage commun à des générations de mathématiciens dans la suite alors en voici une autre en voici une autre encore différente elles ont toutes leurs particularités leur contexte et elles se nourrissent de la façon de travailler de la personne qui les héberge ces illuminations voici Karl Friedrich Gauss mathématicien allemand l'un des plus puissants cerveaux de toute l'histoire pour l'histoire Karl Friedrich Gauss jeune hésité entre la carrière de mathématicien et la carrière de théologien certains diront que ça se ressemble et Vlatipa qui démontre un magnifique théorème avec une règle et un compas il est possible de construire par une série d'opérations comme on le fait comme on le faisait les grecs anciens comme on le fait des fois dans les classes élémentaires avec des suites de compas de cercles de traits il est possible de construire un polygone régulier à 17 côtés vous n'êtes pas forcément très impressionné mais songer un polygone régulier à trois côtés on sait construire c'est un triangle équilatéral on apprend à faire ça à l'école avec un compas c'est facile un polygone régulier à quatre côtés on sait construire c'est un carré il y a plein de façons de construire le carré un polygone régulier à cinq côtés c'est un peu plus compliqué c'est un pentagone régulier ça fait intervenir le nombre d'or on y arrive un polygone régulier à six côtés c'est l'hexagone régulier ça c'est très facile pour le coup mais un polygone régulier à sept côtés on ne sait pas faire c'est-à-dire une des raisons pour lesquelles le chiffre sept a tellement fasciné les anciens on ne sait pas faire le polygone régulier à sept côtés et même on sait démontrer qu'il n'y a aucune façon de le construire les mathématiciens ils s'intéressent à bien des choses intéressantes sept côtés impossibles huit côtés c'est possible alors à partir de là on se demande mais quels sont les polygones qu'on sait construire et ceux qu'on ne sait pas construire et Gauss démontre et bien dix-sept côtés on sait faire et il explique pourquoi parce que dix-sept c'est un nombre de la forme deux puissances deux puissances deux plus un deux puissances deux ça fait quatre deux puissances quatre ça fait seize deux puissances quatre plus un ça fait seize plus un ça fait dix-sept et Gauss démontre que les polygones constructibles à la règle et au compas les polygones réguliers constructibles à la règle et au compas sont exactement ceux dont le nombre de côtés est produit de facteurs de la forme deux puissances deux puissances k plus un par exemple par exemple trois c'est deux puissances deux puissances zéro plus un cinq c'est deux puissances deux puissances un plus un etc etc et en soi déjà c'est quelque chose de beau vous avez une règle simple même qui vous dit exactement quels sont les nombres de côtés pour lesquels on sait faire et ceux pour lesquels on ne sait pas faire quelque chose de beau Aristote dans l'un de ses discours nous parle des trois qualités fondamentales de la beauté comme étant la précision l'ordre et la commensurabilité ce qui peut se comparer aux autres être en rapport les uns avec les autres ben là vous avez quelque chose qui vous donne de l'ordre voici les polygones qu'on sait construire et ceux qu'on ne sait pas construire et Gauss a trouvé ça tellement beau que sa résolution a été prise plutôt que la théologie ce sera la mathématique pour le reste de sa carrière il y a énormément énormément de découvertes qui portent la marque de Gauss et qu'on appelle les gaussiennes les fonctions de Gauss les théorimes de Gauss théorie de Gauss etc etc voici l'une des illuminations un matin qui a donné naissance à une de ces jolies théories un jour Gauss comme ça pour s'amuser après le petit déjeuner décide de calculer avec une certaine précision la moyenne arithmético-géométrique de racines de 2 et de 1 pourquoi pas à cette époque là il n'y a pas de calculatrice mais ce n'est pas un problème pour quelqu'un comme Gauss il sait qu'il y a des algorithmes efficaces pour calculer cette moyenne arithmético-géométrique c'est une suite de moyennes arithmétiques et de moyennes géométriques c'est un exercice intéressant qui niveau lycée pour un bon élève motivé de montrer que ça converge quand on prend cette suite de moyennes arithmétiques géométriques peu importe les détails ce nombre noté ici m comme moyenne de racines carrées de 2 et de 1 il le calcule avec une vingtaine de décimales 1,198 1,4 0,2 3 4,7 3 5,5 9 2,2 0,7 4 bon et après il se dit allez essayons de voir si c'est un nombre intéressant de nos jours vous avez des ordinateurs avec de l'intelligence artificielle vous leur mettez un nombre et vous dites ce nombre on peut l'écrire E puissance 3 il y a une racine carrée de quelque chose etc il cherche ce que ça peut être à l'époque il n'y avait pas l'intelligence artificielle mais il y avait l'intelligence de Karl Friedrich Gauss et donc il essaye il calcule et après quelques petits essais comme ça avec son papier son crayon il découvre que Vladipar mais bon sang c'est bien sûr c'est 2 pi divisé par la longueur de la lemniscate alors la lemniscate c'est une courbe c'est un ami des mathématiciens des mathématiciennes en coordonnées polaires ça s'écrit rho égale racine carrée de cosinus 2 fois θ l'angle polaire ça dessine un joli infini un petit papillon comme vous le voyez sur la figure de gauche ici avec les deux un x central où ce sont des angles droits et Gauss connaissait par coeur la longueur de cette lemniscate comme quelque chose d'intéressant qui demandera un jour à être expliqué et qui sait quoi et donc numériquement numériquement il découvre là en gribouillant sur son papier que bon sang c'est 2 pi sur la longueur de la lemniscate et il se dit et bien il doit y avoir une raison mathématique la démarche mathématique comme beaucoup de la démarche scientifique ça part d'un émerveillement d'une surprise ah bon sang les 3 points sont alignés bon sang il y a une relation entre tel objet et tel objet bon sang ces trucs là sont égaux et on remplace cette belle coïncidence qui semble un petit miracle par une belle explication il a fallu quelque temps à Gauss pour trouver l'explication et ça a été le début d'une nouvelle théorie dans laquelle il faisait une correspondance entre certaines opérations arithmétiques et certaines opérations intégrales algébriques comme on dit certaines intégrales de certaines expressions algébriques peuvent être mises en relation avec certaines opérations de type arithmétique et c'était le début d'une nouvelle théorie mais comme vous voyez il y a eu l'inventivité la puissance de Gauss pour trouver les théories les manières mais au début il y avait cette illumination et quelque chose qui n'était résolument pas prévu on va continuer encore dans cette petite galerie d'illuminations qui ont changé ici un pan de théorie dans la suivante l'illumination elle a été collective elle a duré très longtemps si on veut avant qu'on s'en rende compte on ne pourrait pas dire qu'il y a eu une personne à un moment donné qui a eu un Eureka mais il y a eu de la part de la société un Eureka collectif spectaculaire qui a abouti pour le coup à un changement de vision du monde on va commencer avec le moment wow de Robert Brown Brown c'est le Brown du mouvement brownien un mot clé un concept clé qu'on retrouve partout aujourd'hui on le retrouve en biologie on le retrouve en physique on le trouve en finance on le trouve un peu partout mais c'est un botaniste Robert Brown qui a laissé son nom et vous avez ici sur la planche à droite les éléments tirés d'une encyclopédie du très précis microscope très précis à l'époque dans les années 1820 avec lesquels il a fait une observation qui allait le faire entrer dans l'histoire encore davantage que les récits de ses expéditions en Australie que ses travaux sur telle et telle plante et voici d'une part à gauche un exemplaire de son microscope conservé à la Linné Society à Londres et de l'autre une petite reconstitution un petit film de quelques secondes en reconstitution de l'expérience de ce qu'il a vraiment vu dans l'objectif de son microscope évidemment c'était assez flou évidemment c'était dur de distinguer mais ce qu'il a compris c'était qu'il y avait une agitation une agitation incessante dans ce qu'il observait ce qu'il observait c'était des petits grains de pollen minuscules dans de l'eau c'était impossible de les voir à l'oeil nu mais avec le microscope on voyait bien que ces grains de pollen étaient agités d'un mouvement désordonné et perpétuel et il a observé Brown n'était en fait pas le premier à avoir observé ça mais c'est celui qui l'avait le mieux observé et le premier qui a compris que ça n'avait rien de biologique rien à voir avec le fait que ce soit un grain de pollen est quelque chose de vivant d'organique et il l'a montré en faisant des expériences avec des tout petits grains de pierre des toutes petites des petites poussières et en observant les petites poussières et en voyant que en dessous d'un certain diamètre ces petits morceaux de pierre ils étaient agités d'un mouvement désordonné perpétuel aussi et on a appelé ça le mouvement Brownien et la nature de ce mouvement Brownien il a fallu beaucoup de temps avant de l'expliquer c'est en 1905 que paraissent simultanément les deux articles de physique qui expliquent le mouvement Brownien et lui donnent l'interprétation qu'on connaît aujourd'hui le premier est un visage bien familier Albert Einstein mais c'était là son premier article marquant le premier de son Annus Mirabilis en 1905 rien à voir avec la théorie de la relativité rien à voir avec l'effet photoélectrique qui est lu vers le prix Nobel rien à voir avec la théorie de la relativité générale qui est son grand chef-d'oeuvre mais c'était une explication du mouvement Brownien avec la théorie atomique de Ludwig Boltzmann le second Marian Smoluszowski très brillant physicien polonais de contemporain d'Einstein qui était aussi un élève spirituel de Boltzmann comme Einstein l'un et l'autre se mettent en tête de montrer qu'on peut expliquer ce mouvement erratique ce mouvement des petits grains de pollen dans l'eau avec le postulat qui avait été développé porté haut et fort dans un climat de très grande polémique scientifique par Ludwig Boltzmann au cours de la seconde moitié du 19ème siècle alors Maxwell puis Boltzmann et Boltzmann en particulier le grand héros de cette hypothèse sur laquelle la matière est faite de minuscules composants invisibles agités animés d'un mouvement désordonné permanent et je vais vous faire avec une petite illustration l'explication telle qu'elle est telle que Boltzmann lui-même l'avait entrevue mais sans développer les calculs et sans l'appliquer exactement voici votre particule ce que vous voyez ici c'est la particule ou le grain de pollen imaginez-vous que c'est quelque chose qui est juste visible au microscope et ça c'est le mouvement dont il est animé vous ce que vous voyez c'est juste cette trajectoire désordonnée le petit bout de trajectoire que vous pouvez voir ici et vous vous demandez à quoi c'est dû ce que vous ne voyez pas qui est tout autour ce sont les molécules d'eau les molécules de fluide qui l'entourent ici elles sont très très grandies mais en fait même avec le microscope elles restent invisibles elles sont à une échelle encore très inférieure maintenant ces molécules si elles sont animées d'un mouvement permanent perpétuel elles vont venir cogner votre grain de pollen une molécule qui cogne le grain de pollen c'est tout petit le grain de pollen c'est pas suffisant pour le faire bouger et puis de toute façon le grain de pollen il est cogné de tous les côtés si vous êtes pressurisé de tous les côtés vous au milieu d'un métro très bondé vous bougez pas vous êtes cogné de tous les côtés c'est pas ça qui va vous faire bouger mais si par hasard il se trouve qu'un paquet de molécules vont vous cogner plutôt vers la gauche que vers la droite il y en a 30 d'un côté 10 de l'autre juste par hasard par fluctuation ça ça va vous envoyer une impulsion d'un côté ou de l'autre et ce que vous voyez c'est donc la résultante de tous ces chocs invisibles maintenant tous ces chocs invisibles si vous croyez en la théorie atomique dans le fait qu'ils sont représentés par des équations aux dérivés partiels comme l'équation de Boltzmann sur laquelle j'ai fait ma thèse comme l'équation de Landau sur laquelle j'ai fait des travaux de recherche et ainsi de suite vous pouvez mettre en équation les propriétés statistiques de ces chocs en combinant physique et statistique loi des grands nombres loi des erreurs etc et c'est ce que s'occupe de faire Einstein et Smulchowski et ils en établissent l'une des équations aux dérivés partiels les plus célèbres qui soit l'équation dite de diffusion qui avait déjà été inventée ou découverte par Joseph Fourier au début du 19e siècle pour décrire l'évolution de la chaleur dans un corps métallique mais qui ici est appliquée dans un tout autre contexte celui de la diffusion d'une densité de particules ou d'une probabilité de présence dans un fluide l'une des forces de la mathématique c'est que une même équation peut décrire des phénomènes physiques extrêmement différents et le savoir que vous avez acquis sur l'un de ces phénomènes va éclairer l'autre phénomène et ainsi de suite et donc Einstein et Smulchowski reprennent ce qui est connu sur l'équation de la chaleur pour en déduire un certain nombre de propriétés montre que la probabilité de présence de trouver la particule quelque part elle obéit donc à cette équation comment il faut la lire ? pas grave si vous n'arrivez pas à la lire on lit ça déron-rho sur déron-t égale des fois laplacien-rho on peut vous le dire que la dérivée de rho par rapport au temps c'est d coefficient de diffusion fois la somme des dérivées partiels par rapport à l'espace de la distribution rho puis si ça vous reste étranger voyez-le juste comme une jolie formule magique alors la formule magique elle vous permet de mesurer le coefficient d' coefficient de diffusion si la diffusion est grande la particule va beaucoup bouger si la diffusion est petite elle va bouger petitement et ainsi de suite et puis vous pouvez vous amuser jouer avec etc. par diverses méthodes estimées d et ce que montre encore Einstein et Smoluchowski on appelle ça l'équation de diffusion d'Einstein c'est que ce coefficient d il peut se calculer en fonction de paramètres physiques R la constante des gaz parfaits celle de PV égale nRT pour ceux qui ont des souvenirs de leur cours de théorie des gaz T la température 6 le 6 habituel N alors N N le fameux le nombre d'avogadro le nombre de molécules de gaz dans un volume de référence donné et pour diverses raisons le volume de référence qu'on prend c'est quelque chose comme 22 litres mais en tout cas un certain volume qu'on se donne et ce qui est important c'est se fixer et N le nombre de molécules c'est quelque chose qui vous permet de faire le transfert comme une ambassade une conversion entre des propriétés du monde microscopique invisible et du monde macroscopique visible Pi 314 on le connait a le rayon de votre particule de votre petit grain de pollen de votre petite boule et est à la viscosité du fluide c'est quelque chose qui se mesure physiquement la viscosité de l'eau si je vous dis que le miel est plus visqueux que l'eau vous me croyez et bien ça se mesure par le fait que le coefficient physique de viscosité pour le miel est bien plus élevé que celui de l'eau alors dans cette formule on peut tout calculer ou tout estimer D en observant le mouvement de la molécule État en faisant des expériences etc sauf N le nombre d'avogadros qu'on ne connait pas parce qu'on ne connait pas ce monde invisible mais comme dans cette formule on a tout sauf le nombre d'avogadros et bien on en tire le nombre d'avogadros en fonction de D R T Pi A État et 6 et donc ce que nous disent Einstein et Smoluchowski c'est que si cette vision est vraie on va réussir à estimer calculer le nombre d'avogadros et il le propose et ce qui va être remarquable alors nombre d'avogadros la première estimation qui en a été donnée c'est d'un philosophe philosophe et physicien autrichien Joseph Lohschmidt qui avait été un des maîtres à penser de Boltzmann c'est un nombre gigantesque c'est de l'ordre de 10 puissance 23 à 10 puissance 24 imaginez un 6 suivi de 23 0 et ce qui a convaincu les gens finalement dans les années 1910 que la vision de Boltzmann était juste et que la matière était bien faite d'atomes c'est pas d'avoir réussi à observer un de ces atomes ou isoler un de ces atomes c'est le fait que toutes les études physiques visant à calculer le nombre d'avogadro comme celle que je viens de décrire ou d'autres basées sur l'étude de la concentration des particules dans un tube à essai ou basées sur l'étude de la couleur bleue du ciel ou basées sur encore d'autres problèmes physiques toutes ont abouti à peu près à la même valeur la même estimation pour le nombre d'avogadro c'était toujours entre 6 et 7 fois 10 puissance 23 pour 12 expériences différentes 12 théories différentes et là les physiciens dans le monde entier voyant ça se sont dit ça ne peut pas être une coïncidence ça tombe trop juste c'est trop beau et donc la plus raisonnable est d'accepter que les atomes existent même si on n'en a vu aucun puisque c'est comme un dénominateur commun à toutes ces expériences voici l'une de ces expériences par exemple elle a été menée par le physicien danois Théodore Svetberg dans un bassin rempli d'eau on met un paquet de ces petits grains de pollen alors en vrai on ne travaille pas avec des grains de pollen mais plutôt avec des minuscules boules de caoutchouc c'est plus facile à normaliser et on regarde dans une petite zone de l'espace qu'on éclaire à intervalles réguliers on regarde combien de ces petites boules de caoutchouc on observe là par exemple vous voyez qu'on observe une elle est en noir dans la petite tâche rouge mais un peu plus tard peut-être dix secondes plus tard on observera deux puis ce sera zéro etc ici j'ai repris des valeurs réelles des expériences de Svetberg vous avez comme ça une série statistique de nombres que vous observez des centaines de nombres en pratique dans cette expérience tous compris entre zéro et six et puis pareil vous vous demandez est-ce que je peux l'expliquer par un modèle statistique utilisant les atomes et pareil vous estimez à partir de là des paramètres comme la diffusion le nombre d'avogadros et on retrouve dans cette expérience dans ce formalisme la même valeur six fois dix puissance vingt-trois à l'époque et donc c'est le physicien Jean Perrin ils ont eu le prix Nobel en même temps tous les deux Svetberg et Perrin Perrin était l'un des héros de la science en général héros de la science française un personnage très influent et l'auteur de l'ouvrage Les atomes qui a emporté l'adhésion du monde scientifique en général 1912 la parution des atomes et comme je vous le disais sans qu'on ait pu observer le moindre atome l'évidence l'évidence s'est imposée aux physiciens du monde entier alors vous avez ici une illumination collective si vous voulez qui est waouh mais le mouvement brownien c'est une des preuves des indices de l'existence des atomes et waouh finalement les atomes ça fait sens ici c'est collectif parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été impliquées et on peut dire cependant qu'à l'échelle de l'évolution du savoir ça a été très rapide ça a été très rapide en 1906 Ludwig Boltzmann se suicide connaissant il connaissait pas les travaux d'Einstein et Smoluchowski qui étaient parus quelques mois avant son suicide et quand il se suicide il est au milieu des polémiques concernant l'existence des atomes et en proie au doute et convaincu qu'on n'arrivera jamais à prouver sa théorie en 1908 deux ans seulement plus tard le plus brillant des adversaires de Boltzmann un gars qui s'appelait Oswald brillant physicien se convertit publiquement en disant finalement les atomes j'y crois et quelques années plus tard c'était l'ensemble de la communauté quelques petites années ont suffi pour ce ce changement cette illumination qui a changé non seulement la science mais aussi notre vision entière du monde et plus tard qui a mené à l'arme la plus destructrice de l'humanité où en brogniens aujourd'hui sont des théories physiques des théories mathématiques des théories de turbulences comme la célèbre théorie énoncée par Benoît Mandelbrot le père des objets fractals sur la fronte sur la dimension fractale de certains objets de certaines formes géométriques apparaissant dans les écoulements turbulents des flots et qu'on pouvait mettre en relation avec les trajectoires des particules dans l'eau et qui ont valu la médaille Fields à Vendeline Werner en 2006 on va en faire encore une autre qui a été un changement de société un changement d'usage et quelque chose qui va se rapprocher beaucoup de notre monde à nous et des grands débats qu'on a aujourd'hui on va parler intelligence artificielle mais on va parler de quelque chose qu'on n'appelle même plus l'intelligence artificielle maintenant parce que ça marche et les choses qu'on appelle intelligence artificielle l'expérience montre que c'est seulement quand c'est sur le point de marcher peut-être et qu'on s'excite par rapport à ça mais qu'à partir du moment où ça marche et où ça entre dans la société on trouve une autre dénomination pour ça et là je vais vous parler de la recherche automatique sur internet c'est quelque chose de banal aujourd'hui sur son smartphone dans son ordinateur on tape le mot clé on regarde ce qui sort on interroge l'extraordinaire amas de données que représente le web et on arrive à découvrir énormément de choses on s'en sert routinièrement on va préparer des conférences des qui sait quiconque pour réserver son hôtel trouver un nouveau restaurant etc etc et souvent on ne dit même pas je vais faire la recherche on dit je vais googler tellement Google s'est identifié à cette recherche automatique c'était pas le premier avant Google il y avait Alta Vista et d'autres moteurs de recherche qui ont connu ceux qui ont quelques cheveux gris ont connu cette époque mais Google était tellement plus efficace que ça a écrasé tout et ça a été le début d'un empire économique comme on n'avait jamais vu et si Google était tellement plus efficace c'est parce que c'était le premier à mettre en oeuvre une technique mathématique particulièrement efficace pour résoudre ce problème la base le coeur de l'algorithme historique de Google l'algorithme PageRank c'était une exploitation de l'aléatoire et vous savez quoi ? et là aussi on retrouve cette idée que les idées mathématiques elles vont s'appliquer à un phénomène et à un autre c'est de la marche au hasard un peu comme celle dont je vous ai parlé pour la particule brownienne mais au lieu de se promener au hasard dans une solution aqueuse ou autre avec les chocs des molécules qui viennent vous frapper c'est se promener au hasard sur le web avec des passages de page web en page web à travers les liens hypertextes qui vous permettent d'aller de cliquer d'une page sur une autre et pour illustrer le problème le principe de l'algorithme je vais vous faire une petite analogie imaginez vous êtes un détective et vous devez découvrir qui a accompli tel meurtre horrible qui sait quoi et vous commencez comme il est naturel par recenser toutes les personnes qui ont quelque chose à dire des témoins des personnes qui ont un lien intérêt des personnes qui sont en rapport avec l'affaire la famille les personnes qui étaient présentes les suspects vous en faites la liste et vous les interrogez et imaginez que vous commenciez par demander à chacun quelle est la personne qu'il désigne comme étant le suspect le plus probable ou peut-être pas forcément le suspect le plus probable mais la personne qui en sait le plus la personne la plus pertinente à interroger en priorité sur cette affaire et là vous voyez vous interrogez la personne numéro 5 elle vous dit ouais allez voir numéro 4 et numéro 6 vous interrogez le numéro 8 il vous dit allez voir le 3 et le 4 vous interrogez le numéro 1 il vous dit rien vous interrogez le 3 il vous dit allez discuter avec le 1 etc et puis vous regardez et vous dites quand même la personne qui est le plus pointée par les autres c'est le numéro 4 c'est assez normal quand même que je commence par faire une investigation complète sur le numéro 4 puisqu'il y a 3 personnes qui m'ont dit que c'était la personne clé dans cette affaire ça résumé c'est un peu le principe de base de l'algorithme historique de Google en se disant on va chercher parmi toutes les pages web qui ont à voir avec la recherche par exemple qui contiennent un certain mot clé ou qui sont organisés comme ci on va chercher laquelle est la plus pointée par les autres laquelle est la considérée comme la référence la plus pertinente et la plus fréquente alors ok ça c'est bien quand vous avez cette personne à interroger comment vous faites quand vous en avez un million ou un milliard vous allez faire des calculs en avance et voici ce que vous allez faire vous allez imaginer imaginez ça imaginez qu'en fait il y en a des millions des milliards et que chacun de ces nœuds représente une page web pointant sur d'autres pages web et vous allez envoyer plein d'enquêteurs qui vont aller interroger de page web en page web se balader comme ça ramper comme on dit sur tout le web et on va voir où est-ce qu'elles sont les pages où ils auront tendance à aller le plus souvent et vous allez regarder où est-ce que le nombre de visites s'accumule et vous en déduirez que c'est les trucs les plus pertinents et puis vous gardez ça bien en mémoire regardez on va voir les petits enquêteurs se déplacer de page web en page web et sur chaque nœud on va voir une petite pile qui correspond au nombre de fois qu'on a visité hop en avant voici les enquêteurs on les envoie et ils se déplacent à ce hasard c'est complètement aléatoire ça s'agit de frénétiquement comme le mouvement brownien sous le microscope de brown mais on garde trace du nombre des endroits qui ont été visités on voit ces petites piles qui montent qui indiquent le nombre de passages des petits enquêteurs et on voit que ça se dessine il y a là-haut vers le haut à gauche un site qui est davantage visité que les autres et puis pas loin un autre qui lui est lié qui est aussi pas mal visité et bien voyez là ça va être la liste qu'on va faire on va mettre dans notre ordre 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de la taille les différents nœuds qu'on a obtenus ainsi alors évidemment comme vous imaginez depuis les 25 ans ou plus qu'existe l'algorithme de Google ça a été depuis perfectionné enrichi l'algorithme aujourd'hui c'est un monstre et c'est normal qu'aucun humain ne maîtrise complètement parce qu'on y a ajouté des tas de procédures sous procédures nuances complications sources principales etc mais le cœur le cœur algorithmique c'était ça une marche au hasard sur un graphe orienté comme on dit c'est-à-dire un ensemble de nœuds qui pointent les uns vers les autres et là aussi du point de vue de la communauté scientifique c'est l'illumination waouh mais finalement ça c'est une méthode efficace pour interroger le web on va tous s'y mettre il y en a comme ça dans l'histoire algorithmique des moments spectaculaires on est à fond aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et l'une des raisons pour lesquelles on est à fond c'est que en 2022 est arrivé d'un coup le chat GPT qui a bouleversé la donne qui a transformé le rapport qu'on peut avoir dans les familles dans les chômières avec l'intelligence artificielle en dialoguant soi-même avec l'un de ces outils en ligne mais ça n'a pas été le pire moment waouh pour la communauté algorithmique le vrai moment waouh ça a été il y a une douzaine d'années en 2012 exactement dans un concours de reconnaissance automatique de caractère concours international dans lequel concourait chaque année le gratin des équipes d'intelligence artificielle et étant en grande compétition pour arriver à faire tel taux de reconnaissance de caractère il y avait les équipes qui arrivaient à faire comme ceci les équipes 1% de plus les équipes un petit peu moins etc et puis arrive quelqu'un qui connaissait pas un petit jeune qui paf au lieu d'arriver là là ou là arrive là en matière de taux de reconnaissance de caractère stupéfaction dans l'audience ils connaissaient pas le petit jeune mais ils connaissaient certains de ceux auprès de qui il avait été formé et ils interrogent le formateur devenu l'une des plus grandes gloires mondiales de l'intelligence artificielle depuis le français Yann Lequin Yann c'est quoi c'est quoi le principe de ces algorithmes qui sont si performants Yann explique mais pourquoi ces algorithmes ils sont en quoi ils sont différents des algorithmes de réseaux de neurones que tu expérimentais dans les années 80 ben ils sont pas différents mes amis c'est les mêmes c'est les mêmes sauf que cette fois ils marchaient avec certaines recettes mieux accomplies avec plus de capacités de puissance les algorithmes des années 80 et ben 25 ans plus tard 25 ans plus tard alors qu'ils avaient été abandonnés par la communauté waouh ils marchent au-delà de ce qu'on imaginait et même ça devient les meilleurs du monde et là c'était un de ces moments chocs à l'échelle de la communauté alors là aussi c'est légitime c'est normal quand on voit l'importance phénoménale qu'ont eu les réseaux de neurones depuis c'est légitime de se demander comment ils sont nés dans la tête de Yann Lequin qu'est-ce qui a présidé à leur naissance en tant qu'idée et quels sont les facteurs qui font qu'on arrive à favoriser telle ou telle idée alors entre parenthèses là je vous ai fait de la pub et honté pour la crèmerie mathématique ben oui ben oui mais je suis pas le seul à penser que mathématiques c'est un superbe métier il y a un certain temps fin des années fin des années 90 le Wall Street Journal a eu l'idée étrange de se demander quels sont les meilleurs et les pires de tous les métiers du monde bon ce genre de classement est tellement absurde que la seule chose à faire c'est de les oublier de les jeter à la poubelle sauf quand ils vont dans votre sens et là il se trouve que dans le premier classement c'était pas les années 90 pardon c'était 2009 premier classement établi par Wall Street Journal meilleur métier du monde mathématicien waouh alors ils avaient mis bûcheron en tout dernier sur les 200 métiers qu'ils ont testés qui n'est pas un métier de tout repos cependant on a besoin de bons bûcherons bien formés prêts à sauver le monde dans les temps où la gestion des forêts est quelque chose de majeur pour notre avenir et ça serait bien que le métier de bûcheron soit mieux valorisé maintenant pourquoi mathématicien est tellement valorisé et tellement haut ici alors ils avaient leur propre sauce pour calculer les meilleurs métiers c'était une combinaison d'indicateurs financiers d'indicateurs de gestion de son temps de fierté de bien-être de qui sait quoi mais mathématicien c'est un métier c'est un ensemble de métiers d'ailleurs dans lesquels vous avez une grande liberté sur la façon dont vous travaillez dont vous appliquez les choses vous passez beaucoup de temps à chercher à trouver les lois qui régissent le monde des lois sous-jacentes invisibles vous passez et vous êtes extrêmement flexible ce qui est fait en mathématiques sur un sujet peut s'adapter à un autre sujet il y a une grande résilience une grande versatilité une grande flexibilité dans les applications du métier de mathématicien parfois un gain considérable et puis mathématiques c'est transversal ça peut s'inviter dans toutes les disciplines là je vous ai montré comment ça s'inviter dans des problèmes de recherche sur internet comment on peut on a bâti des empires financiers là-dessus mais mathématiques ça s'invite aussi dans l'analyse des écosystèmes dans les rapports du GIEC ça s'invite dans les études de la structure des chimiques des matériaux ça s'invite dans les reconstructions d'arbres phylogénétiques pour travailler sur l'évolution des espèces dans tout et dans mes cours à l'université de Lyon par exemple l'an dernier mon cours de master première année ça s'intitulait mathématiques des écosystèmes et on disséquait avec les étudiants un paquet d'articles et d'études dans lesquels le savoir-faire mathématique était appliqué à la compréhension de tels problèmes de gestion des pêcheries de tels problèmes de biocontrôle des pucerons pour les betteraves de tels problèmes de gestion écosystémique du monde etc. ça s'applique partout et puis mathématiques c'est quelque chose qui vous entraîne parfois dans des recherches pour la beauté pour l'art pour l'art qui sont absolument passionnantes mathématiques c'est parfois très très appliqué qui se fait valoriser à travers des empires économiques parfois le très très désintéressé où c'est juste la curiosité qui vous guide et où votre fierté c'est d'avoir résolu le problème et en voici un que je vais vous raconter aussi l'aventure du gombots gombots ça veut dire le sphéroïde en hongrois et le gombots c'est une forme particulière au départ naît de l'interaction de la discussion entre deux mathématiciens en bas Gabor Domokos mathématicien hongrois le père du gombots en haut le mathématicien russe décédé en 2010 Vladimir Arnold grand grand expert de physique mathématique dont le traité des équations différentielles est encore aujourd'hui la référence la plus pédagogique sur le sujet et cette histoire commence un jour où Gabor était invité dans un congrès international et découvre que dans ce congrès il a l'occasion d'avoir un déjeuner avec Vladimir Arnold qui était l'un de ses héros c'était un déjeuner payant il fallait payer pour avoir l'honneur d'être à la table de Vladimir Arnold Gabor était Gabor était hongrois travaillant avant la chute du mur de Berlin donc dans un contexte de pauvreté extrême c'était une somme considérable par rapport à ce qui lui était donné qu'il avait à débourser pour le déjeuner mais quand même c'était tellement un de ses héros qu'il se dit ça vaut je vais dépenser l'argent je vais m'inscrire et pendant le déjeuner discussion et là Arnold avec son tempérament russe attaque férocement tous les participants de la table ici je parle d'attaques très pacifiques comme on en coutume l'école mathématique russe où il vous dézingue vous explique que tout ce que vous avez fait c'est du pipeau ça ne vaut rien du tout avant de vous dire que c'est génial et Arnold s'occupait de bien détruire chacune des idées et tout et tout Gabor était fasciné et n'a pas osé dire un mot ça arrive ça première fois que j'ai rencontré l'un de mes héros John Nash s'était ôté à Princeton je suis juste resté comme ça j'avais plein de choses à dire mais je n'ai pas réussi à dire un mot deuxième fois j'ai réussi à lui parler et bien là le déjeuner se termine sans qu'ils aient changé un mot et plus tard par hasard dans le colloque Gabor se retrouve avec Vladimir alors très précisément il me l'a raconté Gabor dit Vladimir était occupé à se dépatouiller d'un fâcheux qui voulait lui montrer son problème qu'il avait résolu avoir un avis du grand homme et Vladimir cherchait un prétexte pour s'en débarrasser il voit Gabor là il dit ah mais juste il dit au fâcheux j'ai rendez-vous avec ce monsieur là je suis désolé de vous quitter bon il n'avait pas rendez-vous mais donc il aborde Gabor il dit alors eh bien te revoilà j'ai bien vu que tu étais là au déjeuner et que tu n'as pas dit un mot je sais que tu es hongrois et que c'est une grosse somme ce que tu as dépensé alors c'est le moment de parler vas-y qu'est-ce que tu as à dire alors Gabor cette fois il réussit à lui parler il lui expose son problème j'aimerais travailler sur ci et ça et Arnold lui dit mais non mais ça c'est pas un bon problème c'est pas un bon problème et il lui explique un problème ressemblant mais qui selon lui était un bon problème trouver une forme un solide une forme homogène pleine imaginez-la faites de fer ou ce que vous voulez une forme convexe il n'y a pas de trou dedans il n'y a pas de renflement c'est une bonne bien bonne forme et une forme qui est seulement une position d'équilibre stable et une position d'équilibre instable l'équilibre stable vous prenez la forme un peu n'importe comment et vous la laissez elle va revenir spontanément à l'équilibre stable et puis l'équilibre instable par exemple prenez un stylo vous le mettez sur sa pointe si vous parvenez à le mettre exactement exactement symétrique vertical il va peut-être rester debout tout droit pendant un tout petit moment en fait parce qu'en vrai il suffira d'une petite agitation moléculaire une petite poussière pour le déstabiliser et le faire retomber ça c'est l'instable trouver une forme qui ait seulement un équilibre stable et un équilibre instable vous pouvez vous dire c'est un problème qui est tellement simple à énoncer que ça doit faire 100 ans que c'est connu ben non à l'époque où ils se sont rencontrés c'était juste pas connu et Gabor s'est dit ça c'est fascinant des années des années il a réfléchi à ça je vous parlais tout à l'heure de Léo Szilard qui réfléchit pendant des jours et des semaines à comment extraire de l'énergie d'atomes lui Gabor c'était ça son truc qu'il avait emprégné qu'il avait possédé trouver cette fameuse forme pendant des années ça l'a travaillé il s'est demandé peut-être je vais trouver de l'inspiration dans la nature je vais y casaminer des galets il s'est aperçu que les galets ça marchait pas jamais il s'est dit mais les galets sont des formes qui sont plutôt aplaties ou effilées c'est jamais sphérique si ça se trouve c'est plutôt une forme sphérique qu'il faut que je cherche à peu près sphérique et puis finalement finalement après des années Gabor a trouvé le gambots il est sympa on était dans les années 2000 dans les années 2000 un problème aussi fondamental résolu il y a plein de choses encore plus simples pas résolues en mathématiques il ressemble un peu à un croisement je sais pas de silex préhistorique avec une balle de tennis ou le yin et yang ou ce que vous voulez il est on peut le déformer le modifier mais pas trop Gabor m'a raconté que dans la petite usine de fabrication qu'il a montée parce qu'après il les a vendues comme des petits pins ces gambots juste comme des curiosités qui oscillent jusqu'à retomber sur la position stable et bien dans l'usine le jour où hélas un employé un des artisans avait des des problèmes d'alcool qui faisait qu'il n'avait plus la main aussi sûre pour peaufiner sa production et bien il marchait plus il y avait deux ceux qui venaient de cet ouvrier ils avaient deux positions d'équilibre stable ou davantage donc c'est assez subtil vous allez me dire à quoi ça sert et je lui dire déjà c'est beau c'est déjà ça par les temps qui courent faire quelque chose de beau la résolution d'un beau problème par les temps si terribles que nous vivons c'est déjà bien mais ensuite c'est bien plus ça a été le début d'une théorie développée par Gabor sur le nombre de positions d'équilibre des solides dans la nature sur la façon dont certains processus d'évolution naturelle par érosion ou pas arrivent à augmenter le nombre d'équilibre ou à le diminuer dont certains processus doivent naturellement diminuer le nombre de positions d'équilibre etc. une meilleure compréhension de ces phénomènes si jolis si fréquents et encore si pleins de mystères que sont l'érosion la transformation en galets etc. et mathématiques ça procède comme ça il y a des choses générales qui sont partout il y a des archétypes il y a des idéalisations il y a des problèmes emblématiques tout à l'heure dans l'introduction notre président bien-aimé parlait de de l'amortissement Landau sur lequel j'ai travaillé en mathématiques et il s'agit de comprendre comment il se fait que dans certains plasmas dans les plasmas très proche équilibre un plasma pensez-y comme à une soupe d'électrons et de noyaux atomiques mais vous séparez les électrons des noyaux atomiques et dans cette soupe avec des charges positives des charges négatives vous pouvez faire bouger le plasma ou en tout cas l'exciter en lui appliquant un courant électrique comme ci comme ça mais s'il est très proche équilibre vous appliquez une petite impulsion électrique et puis vous le laissez faire spontanément le courant électrique va revenir vers zéro alors qu'il n'y a pas de frottement dans le plasma ou quasiment pas la relaxation l'amortissement le fait de revenir vers un équilibre de s'immobiliser sans les frottements qui d'habitude sont la raison ces frottements on peut les appeler viscosité quand c'est des fluides ou c'est les frottements mécaniques quand c'est des objets frottements qui d'habitude sont la raison majeure de l'amortissement comment ça se fait que les plasmas exhibent quand même l'amortissement alors qu'il n'y a pas de frottement et ça ça a été le problème qui a fait pencher la balance du bon côté pour ma médaille Fields toute une affaire toute une affaire et le problème idéalisé qu'on a résolu avec mon ancien élève Clément Mouot qui a été le bon gros article de quelques 200 pages consacré uniquement à démontrer dans un cas très particulier mathématiquement pourquoi est-ce que cet amortissement lambda il était vrai alors un cas très particulier plutôt un cas très idéalisé avec une configuration périodique avec très proche d'un équilibre stable etc. mais même si ce cas idéalisé il est tellement idéal qu'on ne le rencontre jamais dans la vraie vie il est théoriquement important parce que c'est une clé pour comprendre les principes généraux dans les plasmas que vous rencontrez dans la vraie vie pour les comprendre en tout cas quels sont les ressorts mathématiques et il était important aussi parce qu'il permettait en analysant les ressorts de la démonstration d'expliquer que ce phénomène était lié à telle ou telle chose toutes ces découvertes ces illuminations je vous ai parlé des illuminations et de moments géniaux si vous voulez ne croyez pas que le quotidien du chercheur c'est comme ça everyday is a failure ainsi parlait mon collègue de Berkeley Craig Evans grand spécialiste des équations aux dérivés partiels everyday is a failure quand vous êtes chercheur vous acharnez et si à la fin de la journée vous n'avez rien trouvé et bien c'est normal et c'est dans l'ordre des choses et quasiment chaque jour c'est comme ça et pourtant et pourtant comme de temps en temps il y a des petites illuminations quand vous regardez sur les années et bien vous pouvez citer à la fin de votre carrière il y a telle, telle, telle et telle chose que j'ai trouvé mais bon sang quasiment tout le temps on a échoué 90% 95% du temps on a échoué c'est un point commun d'ailleurs entre la mathématique et la politique et même les plus grands même les plus grands ils vous le disent bien ils échouent la plupart du temps petite anecdote un jour le poète Paul Valéry rencontra le mathématicien et physicien et scientifique Albert Einstein ça se passait à l'institut de chimie physique à quelques mètres de l'institut que j'ai dirigé l'institut Henri Poincaré à Paris et dans les locaux où maintenant est installé un musée mathématique que je vous recommande instamment que je vous ordonne d'aller visiter quand vous serez de passage à Paris sur la montagne de Sainte-Geneviève dans ces locaux historiques où Jean Perrin faisait des démonstrations sur les atomes avec l'amphithéâtre qui est toujours là et dans ces mêmes locaux ça a été des années de boulot pour recueillir les fonds les arbitrages politiques etc. pour que finalement après 12 ans de gestation naisse ce musée des mathématiques et bien avant en tout cas dans ces lieux à cette époque rencontre entre Albert Einstein et Paul Valéry Paul Valéry très excité sort un petit carnet de sa poche et dit maître j'ai toujours avec moi un petit carnet pour noter les idées quand elles me viennent et je suis curieux est-ce que vous aussi vous faites comme ça ? Et Einstein répond tout benoîtement vous savez j'ai tellement peu d'idées que ça me servirait vraiment à rien. On peut y voir de la modestie mais en vrai c'est vrai aussi c'est tellement tellement rare d'avoir une idée qui tienne la route que même pour les plus grands ça n'est pas votre quotidien. Et le quotidien c'est plutôt comme vous me voyez ici un petit peu plus jeune que maintenant dans mon bureau à l'Institut Henri Poincaré en train de réfléchir réfléchir devant mon brouillon est en train de me dire je n'y arrive pas mais c'est pas possible mais que je suis bête. Voici un petit dessin que j'ai piqué à un dessinateur caricaturiste de science Paul Vallette qui vous raconte comment ça se passe la découverte scientifique. il y a la perception publique où vous dites comment je me demande allez je vais réfléchir à la question puis je me documente je réfléchis très fort je résous les équations et j'ai gagné c'est le prix Nobel. Ça c'est peut-être la perception publique. et en vrai ça ressemble à ça une fois que je suis dedans et que je lis de la science je réfléchis je réfléchis je réfléchis mais qu'est-ce qui se passe non oui ah c'est pas possible ah des résultats extraordinaires ah non non mais c'est de la daube je recommence je reviens en arrière c'est pas comme je croyais mais what the fuck is going on dans le texte ça marche non ça marche pas ah oui oui ça y est j'ai trouvé quelque chose ah mince en fait ils savent ça on sait ça depuis déjà 50 ans c'est pas le bon truc allez on recommence on recommence tout et puis au bout de ce processus extraordinairement complexe où vous passez votre temps à errer et à vous tromper sans arrêt ben des fois à l'occasion vous avez quelque chose qui tient la route alors même quand vous avez la bonne idée en vrai après ça peut se passer fort mal des fois il faut une génération avant qu'on accepte votre idée comme étant bonne c'est l'histoire tragique d'Ignace Zemmelweis l'un des premiers pères de l'hygiène l'un des premiers à avoir compris au 19ème siècle combien il était important de se laver les mains et cherchant à expliquer pourquoi il y avait tellement de d'un tel taux de décès dans telle maternité se disant que peut-être ça avait à voir avec le fait qu'à cette époque il était considéré comme parfaitement normal si vous étiez médecin d'aller faire une petite dissection et ensuite de faire votre accouchement sans vous laver les mains entre les deux on connaissait pas les microbes bon Zemmelweis a trouvé compris le bon principe mais ça n'a pas été accepté il a terminé fou en voici un autre un de ces tragiques de l'histoire des idées Louis Bachelier l'un des pionniers de la finance mathématique est le premier le tout premier à avoir fait le lien entre le mouvement brownien et l'équation de la chaleur avant cinq ans avant Einstein et Smoluchowski mais lui il l'appliquait pas au mouvement des particules dans l'eau il l'appliquait au cours de la bourse ça a paru ridicule c'était pas le travail était pas forcément rigoureux mais en tout cas l'idée a été enterrée avant d'être recouverte plus tard en 1997 le prix Nobel d'économie Robert Merton disait pourtant que l'origine de la plupart des sciences mathématiques en finance moderne pour remonter à la thèse de Louis Bachelier en 1900 triste triste récompense d'être encensé après sa mort ça arrive aussi alors tout ça étant dit on va insister aussi sur le fait que c'est quasiment impossible de prévoir quelles vont être les bonnes idées qu'on va découvrir il y a un peu plus d'un siècle Henri Poincaré le grand mathématicien écrivait une lettre en réponse à un journal qui avait demandé on était en 1900 à des scientifiques de décrire la science faite au cours du 20ème siècle et Poincaré répond fait une lettre au journal et dit si en 1800 on avait demandé à un savant quelconque ce que serait la science au 19ème siècle que de bêtises il aurait dit de grand Dieu cette pensée m'empêche de vous répondre je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants c'est justement pour cela que je ne puis rien vous en dire car si je l'ai prévoyé que leur resterait-il étonnant veuillez donc excuser mon silence c'est une boutade mais la réponse est bonne encore aujourd'hui quand on vous demande comme c'est très fréquent ça va être quoi la prochaine découverte en intelligence artificielle il n'y a pas de meilleure réponse je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants au lieu de se demander quels sont les résultats étonnants qu'on va découvrir on va se demander qu'est-ce qui préside au fait que des résultats étonnants sont découverts les conditions est-ce qu'il y a des règles des ingrédients un peu généraux qui seraient communs aux différentes histoires que je vous ai racontées des règles mais pourtant dans un processus extrêmement désordonné enchevêtré pour illustrer voici une jolie oeuvre d'art de Doug et Mike Starn qui s'appelle Structure de la pensée numéro 9 mystérieuse Genèse c'est comme ça qu'il faut garder en tête la jeunesse de la pensée le fait qu'après vous avez un truc racinaire ou qui sait quoi très mystérieux organique la pensée fugitive des fois on la chope des fois on la chope pas Henri Poincaré nous décrit de l'intérieur l'une de ses illuminations le problème en particulier sur lequel il travaillait peu importe les circonstances sont intéressantes il nous parle d'un certain problème sur lequel il bute il n'y arrive pas dégoûté de mon insuccès j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose un jour en me promenant sur une falaise l'idée me vint toujours avec les mêmes caractères de brièveté de soudaineté de certitude immédiate que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne vous ne connaissez pas les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies mais vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec la falaise de la même façon que tout à l'heure la réaction en chaîne elle n'a rien à voir avec le feu rouge mais à un moment qui sait pourquoi vous êtes dans un environnement il y a un stimulus quelque part et une réaction qui se fait quelque chose qui vient percuter dans votre cerveau et ce qui était en germe ce qui était en train de se décanter d'un coup percole ça c'est quelque chose qui est réel et attesté j'insiste là-dessus parce que c'est opposé à beaucoup d'histoires non attestées qu'on raconte sur les illuminations comme Archimède dans son bain criant Eureka en voyant sur lui-même l'histoire de la poussée ou Newton voyant tomber la pomme en vrai c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude le moment où vous avez le déclic c'est pas un truc dans votre environnement qui vous rappelle votre problème c'est un truc qui semble n'avoir juste aucun rapport mais il y a une combinaison d'environnement d'exercice physique ou qui sait quoi qui vient aider quelque chose qui était en vous à se mettre en oeuvre conviction du mathématicien la solution elle est en vous conviction du mathématicien pour arriver à sortir l'idée qui est en vous il faudra des éléments extérieurs du hasard de la chance un bon contexte une routine peut-être des interlocuteurs etc et pour Poincaré c'était la falaise alors vous pouvez y penser d'ailleurs et le mettre à profit pour les plus jeunes parmi vous le jour où vous avez un contrôle à réviser une interrogation difficile où il faut trouver le bon état d'esprit mais vous avez une fête importante avec vos copains le même soir vous pouvez expliquer à vos parents que vous allez appliquer la méthode Poincaré pour que l'illumination arrive et qu'au cours de cet événement la bonne combinaison d'environnement physique vienne déclencher le bon titre la bonne lumière en vous alors plus pédestrement comment viennent-elles ces idées alors l'ouvrage dans lequel j'ai le plus tenté de montrer de l'intérieur qu'est-ce que c'est le processus de création mathématique c'est celui-ci théorème vivant je l'ai paru en 2013 donc trois ans après ma défi et dedans c'est comme un journal de bord ou une enquête policière ou un roman de mœurs dans lequel le milieu qu'on étudie c'est le milieu mathématique où vu de l'intérieur je raconte les deux ans et demi de genèse de ce théorème sur l'amortissement Landau dont je vous parlais depuis la toute première graine la toute première fécondation une discussion avec mon ancien élève Clément Mouot au cours de laquelle par un concours de circonstances à l'issue de la discussion on se dit qu'on va bosser sur un certain problème alors que avant au début de la discussion on voulait bosser sur quelque chose de complètement différent et puis on se rappelle des bouts de conversation passés il y a quelques années on se dit finalement c'est peut-être ça qu'il faut travailler jusqu'à la publication qui est comme une naissance pour un théorème la vie du théorème ça n'arrête pas à la publication après le théorème va être utilisé réutilisé simplifié trouver des applications etc. mais la publication qui est comme une naissance entre la fécondation et la publication c'est comme la gestation et là c'était deux ans et demi deux ans et demi de galère à errer de ci, de là d'un continent à l'autre à aller dans mille fausses pistes à avoir les moments de découragement les moments d'illumination les moments les moments waouh etc. tenez juste une de ces illuminations une de ces illuminations j'étais sur un sous problème compliqué il fallait le résoudre c'était pas le problème tout entier mais juste une brique indispensable et je pouvais pas appliquer 36 méthodes et je savais qu'il fallait absolument passer par cette brique et j'y appliquais tout mon savoir-faire tous mes trucs de mathématicien acquis au fur et à mesure des travaux des cours des missions etc. et puis ça marchait pas ça marchait pas à l'époque j'étais à Princeton à l'Institut for Advanced Studies et je regardais j'étais perdu dans mes pensées dans mes brouillons avec mes fidèles tasses de thé pour me donner du cœur à l'ouvrage et de la musique et de la musique dans les oreilles et minuit ça marche toujours pas une heure du matin rien ne marche deux heures du matin rien ne marche je me mets par terre sur le canapé toutes les positions possibles ça marche pas trois heures du matin arrive le moment où je jette l'éponge je vais me coucher c'est pas possible c'est pas possible j'y arriverai pas et puis quelques heures plus tard vous savez ce que c'est qu'est-ce qui se passe le réveil il faut que j'amène les enfants à l'école je m'assois sur mon lit et là j'entends une voix dans ma tête qui dit il faut faire passer le deuxième terme de l'autre côté et prendre la transformée de Fourier et inverser dans L2 waouh vous savez ce moment où vous êtes tellement immergé dans le problème que vous en rêvez la nuit ben ça arrive pas souvent dans une vie de mathématicien ces moments mais c'était l'un de ces moments évidemment l'illumination elle ne pouvait venir que parce que j'avais été immergé dans le problème et que je m'étais complètement plongé jusqu'à ce que ça travaille travaille même inconsciemment alors ça c'est l'un des ingrédients mais terminons en donnant une liste de quelques-uns de ces ingrédients indispensables et qu'on retrouve plus ou moins dans toutes les histoires que je vous ai racontées et qui sont des ingrédients qu'on a besoin c'est comme pour faire pousser les plantes vous avez besoin d'engrais vous avez besoin de matière organique etc d'azote etc premier ingrédient la documentation ça c'est commun à tout il y a eu une époque où les documentations où les centres scientifiques se construisaient autour des grandes bibliothèques dans l'antiquité c'est la bibliothèque d'Alexandrie dans les centres de recherche du 19ème 20ème siècle ils avaient toujours les grandes bibliothèques des centres de recherche etc encore aujourd'hui même si la source première de documentation c'est plus les bibliothèques parce qu'il y a l'internet il y a les documentaires partout mais les bibliothèques sont restées des endroits où les scientifiques aiment bien se concentrer se mettre dans le bon état d'esprit en rappel à ce moment où ils hantaient les rayonnages pour trouver le bon livre qu'elle les était et même si vous êtes censé faire quelque chose de complètement original ça s'appuie toujours sur la documentation même si c'est pour s'opposer pour se poser en contraire vous avez besoin de ce qui est précédent alors vous n'avez pas forcément besoin de tout savoir heureusement et j'en ai connu de ces mathématiciens qui connaissaient tellement de choses que ça allait paralyser qu'ils n'osaient pas avancer dans telle ou telle direction mais vous avez aussi besoin de savoir comment accéder voici un exemple qui m'est cher et qui a joué un rôle dans le théorème que je vous évoquais à un moment je me dis bon sang mais j'ai besoin d'une formule qui me donne les dérivés itérés des fonctions composées je ne savais pas quelle était cette formule mais ça me rappelait quelque chose de mes années d'étudiants mais tiens mais il me semble qu'un jour un prof nous a parlé d'une telle formule je ne sais plus quel nom ça avait mais si elle existe cette formule je vais la retrouver bah ouais avec les moteurs de recherche avec les moteurs efficaces et Wikipédia il m'a suffi de quelques secondes en tapant des mots clés pour arriver finalement sur la bonne formule la bonne page on va passer maintenant à l'ingrédient qui est peut-être le plus important et le plus mystérieux il s'appelle la motivation il est majeur mais personne sait ce qui motive vraiment les gens et si on arrivait dans les écoles à garantir qu'on ait les bonnes recettes pour motiver nos enfants on aurait résolu une grande partie du malaise de l'éducation mais personne n'a la bonne recette mais en tout cas on sait qu'être en contact avec des gens motivés peut aider à la motivation on sait qu'être en contact avec des choses des événements des sources qui vous marquent peut constituer une source de motivation considérable et que ça se joue gamin souvent et qu'il y a des âges clés plusieurs des personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure comme Alan Turing comme Léo Szilard ont eu toute leur carrière bouleversée par un livre qu'ils avaient lu quand ils avaient genre 10 ans et qui les a accompagnés toute leur vie pour Alan Turing c'était les merveilles scientifiques que tous les enfants doivent connaître pour Léo Szilard c'était un grand un grand poète hongrois qui lui a donné une ligne directrice etc et ici j'ai mis un Walt Disney parce que je me souviens d'un dessin animé que je regardais quand j'avais après cet âge là qui s'appelait Donald Pays Mathémagique et qui était un joli dessin animé bien fait en tout cas et qui me fascinait même si j'en comprenais pas tout et qui m'a accompagné pendant des années et des années et puis à gauche j'ai mis une expérience faite il y a quelque temps dans une école britannique d'une expérience pédagogique où des gamins de 10 ans quelque chose comme ça aussi ont travaillé avec leur enseignant et avec un chercheur en biologie pour un projet de recherche concernant les abeilles déterminer si les abeilles sont sensibles aux motifs pour déterminer où est-ce qu'elles vont butiner et c'est des domaines qui sont tellement riches il y a tellement d'inconnus que même pour des gamins de 10 ans il a été possible guidé par le maître et guidé par le chercheur de mettre sur pied une expérience un protocole qui n'avait jamais été effectué et de le publier dans une vraie revue scientifique et tout ça vous montre que ce genre d'expérience ce genre de goût il peut s'acquérir sur des choses qui sont complètement hors programme qui requièrent pas forcément de l'exactitude de l'exactitude scientifique mais ce passage de motivation un esprit d'émerveillement un peu enfantin est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les mathématiciens aussi c'était théorisé d'ailleurs par le grand grand mathématicien hongrois Paul Erdős qui appelait les enfants des Epsilon et qui était bien connu toute sa carrière il a vécu très longtemps pour continuer à être émerveillé comme un gamin par les théorèmes les questions qui se posaient J. Ferrand lui aussi comme Léo Szilard et pour le coup littéralement il n'avait juste pas de domicile et ainsi de suite ah au fait je ne vous ai pas dit pourquoi Léo Szilard était tellement motivé pour chercher la réaction en chaîne ce n'était pas pour offrir une nouvelle source d'énergie à l'humanité c'était bien plus trivial que ça il avait lu dans la presse le compte rendu d'une conférence d'Ernest Rutherford Rutherford était son aîné il y avait une génération d'écart c'était le père de la physique nucléaire c'était un révolutionnaire en son temps mais aux yeux du jeune Léo Szilard c'était un peu c'était plus ou moins un vieux crouton bon et dans la conférence Rutherford qui interrogeait Rutherford aurait lu son prix Nobel dans une conférence publique interrogé par un journaliste qui lui demande qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie qui est dans l'atome et Rutherford répond bah rien c'est une énergie minuscule quiconque prétendrait l'exploiter serait un escroc un rêveur talking moonshine c'est ça l'expression qu'en prend Rutherford et Léo Szilard il a vu ce qu'on a rendu dans la presse et ça l'a agacé il s'est dit mais de quel droit ce vieux crouton il ose dire qu'on pourra jamais tirer de l'énergie là-dedans bah tiens tiens je vais prouver qu'il a tort je vais prouver qu'il a tort c'est une motivation importante l'émulation et ça l'a obsédé il s'est pris d'amour pour le problème et c'est ça qui l'a mené à son illumination de la réaction en chaîne ce jeu de défi et cette attitude du genre on va montrer que tel a tort on va battre en brèche tel théorie c'est un ressort important et les histoires sont importantes aussi de grandes compétitions entre scientifiques entre mathématiciens au cours de l'histoire des sciences par exemple toute l'histoire mathématique du 19ème siècle on peut la relire comme une grande compétition entre la mathématique allemande et la mathématique française à l'époque c'était de très loin les deux écoles mathématiques les plus puissantes les plus inventives d'ailleurs le premier dictionnaire multilingue qui a eu lieu en mathématiques c'était un dictionnaire franco-allemand l'anglais on s'en foutait à l'époque pour ce qui était des sciences mathématiques et tout le 19ème siècle vous avez ces brillants français ces brillants mathématiciens un mélange d'admiration et de défis les uns envers les autres qui avancent de façon extrêmement forte d'ailleurs en 1871 après la défaite cinglante infligée par la Prusse à la France le grand discours dans les universités françaises c'est nous avons perdu la guerre parce que nous nous sommes endormis du point de vue scientifique et il faut se ressaisir et refaire des sciences tous azimuts pour retrouver notre rang et ainsi de suite bon après ça aboutit au grand cataclysme sanglant que l'on sait troisième ingrédient après la documentation et la motivation c'est l'environnement troisième ingrédient c'est l'environnement c'est le cadre dans lequel vous êtes accueillant inspirant Paris Liège Lyon qui sait souvent ce sont des environnements qui sont ouverts sur l'extérieur culturellement important il y a des études qui ont été faites par des théoriciens de l'innovation des historiens qui ont essayé de recenser des caractéristiques communes en remontant aussi loin que Persépolis ou en se demandant pourquoi Budapest au début du 20ème siècle il y avait une ambiance extraordinaire d'inventivité de culture scientifique ou pourquoi à King's College qui était l'environnement dans lequel Alan Turing s'est épanoui c'était si productif ou dans les fameux locaux des Bell Labs le laboratoire de recherche un laboratoire de recherche industriel associé à AT&T qui a été pendant quelques décennies à partir de l'entre-deux-guerres jusqu'à pendant trois décennies peut-être quatre décennies même on peut argumenter que c'était l'endroit le plus inventif du monde en matière d'innovation sociétale c'est de là que sont sortis le transistor qui est la base de toute l'informatique mais aussi le langage Unix mais aussi les briques de base de la fibre optique etc et il y avait une ambiance un environnement qui a été analysé dans l'ouvrage de John Gertner The Idea Factory dans lequel le fait d'être dans ce bâtiment les gens qui y étaient mais aussi la configuration physique des lieux jouait son rôle quatrième ingrédient les échanges vous allez me dire environnement et échange c'est un peu pareil c'est pas pareil sont deux phases complémentaires presque opposées si on peut dire l'environnement sont les gens autour de vous avec qui vous interagissez mais qui travaillent pas forcément sur le même problème que vous les échanges c'est quelqu'un qui est peut-être à 10 000 kilomètres qui est pas du tout dans l'environnement mais qui travaille sur exactement le même problème que vous et ça toujours joue un rôle important même à distance parfois dans le temps c'est des échanges épistolaires avant qu'on ait les emails et certaines des correspondances entre mathématiciens sont passées dans l'histoire la correspondance houleuse entre Newton et Leibniz la correspondance entre Poincaré et Klein la correspondance entre Serres et Grotendik la correspondance entre Sophie Germain et Gauss Sophie Germain écrivant sous un nom d'emprunt se faisant passer pour un homme à une époque où c'était considéré comme impensable qu'une femme se pique de science la surprise l'émerveillement de Gauss le jour où il découvre que son correspondant était une correspondante mais en tout cas ces échanges ont joué un rôle important majeur depuis le début de la science moderne au XVIIe siècle de nos jours sont des emails j'ai remis dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure quelques-uns de ces emails pour les échanges quelques-uns des centaines d'emails qui avaient lieu entre Clément Mouhou et moi-même quand on travaillait sur ce problème d'amortissement Landau et comment dans ces emails il y avait à chaque fois des idées des émotions qui passaient et un cerveau comme un cerveau délocalisé qui se faisait dans le processus plus dramatique de ces emails d'ailleurs j'ai pas pu le mettre c'est celui qui a pas été envoyé à un moment à un moment Clément au cours du processus au bout de plus d'un an de recherche et on avait écrit plus de cent pages et ça ne marchait toujours pas la démonstration Clément se convainc qu'on n'y arrivera jamais qu'on n'a pas les bons outils pour aborder ce problème et se décide à abandonner et se décide à me rédiger le message alors c'est dur un message comme ça imaginez une rupture sentimentale et commence à rédiger le long email dans lequel il m'explique pourquoi on n'y arrivera pas et pourquoi il abandonne le projet et évidemment il doit m'expliquer et en faisant l'email il explique bien pourquoi on a tout exploré et qu'on a essayé ceci et cela et comment toutes les pistes sont abouties et c'est en écrivant cet email qu'il a eu l'illumination waouh on a oublié de regarder ça s'il n'avait pas à ce moment là eu le waouh le projet tombé à l'eau et vous n'auriez peut-être jamais entendu parler de moi il n'y avait pas de médaille fils il n'y avait pas tout ce qui s'est passé dans la suite pas de théorème vivant pas de carrière de vulgarisation en tout cas pas du tout au niveau où j'ai pu le faire et finalement elle a pris une journée à réfléchir et l'email qu'il m'a envoyé c'était on va y arriver il y a eu des expériences dans les dernières années en particulier sous l'impulsion de Tim Gowers de Terry Tao pour faire des échanges d'une façon encore plus intense c'était le projet Polymath à travers un site web et une plateforme d'échange des centaines des milliers de mathématiciens se saisissant d'un même problème dans une coopération complètement délocalisée où quelques-uns ont un rôle de leader mais où il y a des centaines voire des milliers de contributeurs quelques théorèmes intéressants ont été démontrés comme ça est-ce que ça va s'imposer comme une méthode intéressante majeure l'avenir le dira important de noter que dans les échanges vous avez des filiations qui peuvent se faire de maître à élève et où parfois une personne un échange suffit à influencer toute une école voire tout un pays toute la mathématique chinoise moderne par exemple a été extraordinairement influencée par le travail de Xinxian Tchern mathématicien très puissant qui s'était formé en Europe auprès de Blasch et de Cartan en Allemagne en France au début du 20ème siècle à l'époque où comme je vous disais c'était les deux pôles les plus importants de la vie mathématique mondiale quand il est revenu Tchern il a formé des gens il a il a fondé des écoles etc. de sorte que même si c'est pas bien sûr de la mathématique chinoise aujourd'hui sur un peu toutes les branches mathématiques mais l'impact l'influence de cette personne de ces échanges se fait ressentir à travers tout le pays cinquième ingrédient les contraintes pas d'innovation sans contrainte on le sait bien dans bien des domaines créatifs en peinture en design etc. et les gens des fois passent énormément de temps à trouver quelles sont les bonnes contraintes voici un célèbre ouvrage d'un célèbre d'un célèbre auteur qui s'est donné une contrainte littéraire la plus incroyable qui soit pour aboutir à quelque chose d'innovant la disparition dans laquelle la lettre E a disparu un bouquin épais dans lequel on n'utilise pas la lettre E c'était une gageure c'était la contrainte extrême et il en a sorti quelque chose qui était inventif jouer avec les contraintes c'est aussi s'habituer à briser les règles parfois c'est contourner les contraintes parfois le simple fait de poser la contrainte et de réfléchir à comment aller à l'encontre amène la découverte par exemple une idée majeure dans l'histoire des idées mathématiques c'est quand on s'est dit est-ce qu'on peut s'affranchir de la contrainte que le carré d'un nombre réel que le carré d'un nombre est toujours positif prenez un nombre négatif multiplié par lui-même moins par moins égale plus il devient un nombre positif donc n'importe quel carré est positif ouais ben c'est embêtant ça ça veut dire qu'on peut pas résoudre l'équation comme quelque chose au carré égale moins 1 progrès considérable a été accompli au 16ème siècle quand les mathématiciens italiens comme Cartan comme Tartaglia se sont dit imaginons un objet qui se libère de la contrainte de positivité du carré dont le carré soit égal à moins 1 et c'était le démarrage de toute la théorie algébrique moderne dans un certain sens en mathématiques si vous y réfléchissez on a des contraintes extraordinaires qui s'appellent la démonstration rigoureuse des formules et toutes les formules célèbres mathématiques comme celle qui est tout en bas la plus belle de toutes comme on a l'habitude de dire E puissance I pi égale moins 1 ou celle qui semble complètement incongrue et avec laquelle il faut donner sens ça va pas de soi qui est encadré au milieu 1 plus 2 plus 3 etc la somme de tous les entiers est égale en un certain sens à moins 1 douzième toutes ces formules il faut les démontrer et la règle de la démonstration mathématique c'est l'une des plus contraignantes qu'il soit démonstration dans laquelle chaque étape doit être prouvée d'une façon qui laisse aucune place au hasard même si vous avez un milliard d'indices concordants ça suffit pas démonstration obtenue par la rigueur du raisonnement déductif c'est une contrainte extraordinaire et c'est bien pour ça que la mathématique est une discipline reine de l'inventivité et c'est pas résoudre c'est pas utiliser les contraintes qui vous rend célèbres c'est utiliser les contraintes et trouver quelque chose de nouveau remarquez d'ailleurs que le genre littéraire historiquement le plus contraint et dans toutes les cultures c'est la poésie et c'est aussi celui dans lequel on parle plus de l'inventivité de la créativité des poètes mais quand on se donne des règles sur les assonances sur le nombre de syllabes et tout ce qu'on veut c'est se donner des contraintes et en même temps donner des espaces de créativité sixième ingrédient travail et illumination et à travers l'aventure de Poincaré à travers ce que je vous évoquais sur mes propres recherches ou le travail de Szilard vous comprenez bien que c'est pas seulement l'un ou seulement l'autre c'est une interpénétration travail et illumination et de moments où vous êtes complètement immergé et avancé systématiquement dans le problème et de moments brusques où il y a une illumination le grand théoricien de l'informatique et l'un des pères de l'intelligence artificielle Claude Shannon dans un de ses écrits avait recensé six figures de pensée importantes dans la jeunesse des démonstrations simplification analogie reformulation généralisation analyse structurelle très importante pour les mathématiciens savoir qu'est-ce qui dépend de quoi quel est le paysage quelles sont les idées qui impliquent les unes les autres qu'est-ce qui est à la fondation qu'est-ce qu'on doit mettre à la base ou renverser sa base etc et puis inversion au lieu de se demander de quoi on part se demander où on veut aboutir etc et voyez ici qu'il y a de la part même des théoriciens ou de mathématiciens aussi puissants que Claude Shannon la volonté de s'interroger sur c'est quoi les différents outils comme un mécanicien avec son tournevis et ses clés à molette les outils avec lesquels je vais ranger les briques de pensée les équations les formules et les ajuster et me faire ma petite trousse intellectuelle là-dedans septième ingrédient comme si ça suffisait pas tout cela déjà je vous ai parlé de la documentation de la motivation je vous ai parlé des échanges je vous ai parlé de l'environnement je vous ai parlé des contraintes je vous ai parlé des illuminations avec le travail il en faut quand même autre chose de la persévérance et de la chance je mets les deux ensemble parce qu'ils vont ensemble plus vous êtes persévérant plus vous avez de la chance que la chance vous tombe dessus si vous voyez ce que je veux dire et l'une des qualités les plus importantes que j'ai pu avoir dans ma vie de mathématicien ça a été me rendre compte quand j'étais en train d'avoir de la chance la chance des fois c'est la rencontre quand Montgomery et Dyson deux grands physiciens mathématiciens travaillant sur des choses complètement différentes se rencontrent ôtés à Princeton et découvrent qu'ils travaillent sur la même formule venant de deux contextes complètement différents et décident de comprendre ce qu'il y a derrière ou quand alors que j'étais jeune thésard et pas spécialement connu encore je découvre que je découvre en lisant le cours d'un probabiliste toulousain Michel Ledoux que tel théorème tel théorème qu'il cite dans son cours ben ben ça ressemble ça ressemble à quelque chose que j'ai entendu dans un séminaire portant sur un sujet de physique mathématique complètement différent du jeune mathématicien allemand Félix Otto et si ça se trouve je peux utiliser ce que j'ai entendu dans le séminaire là-bas pour résoudre le problème qui est ici et ça a été la matière d'un de mes articles les plus vite écrits quelques jours les plus courts enfin non les plus courts j'exagère parce qu'à la fin il est au fait il faisait 35 pages mais là le coeur de la démonstration est tenu en deux pages et les plus féconds ceux qui ont eu le plus de descendants un de ceux qui ont été le plus cités qui ont le plus engendré etc etc c'était un coup de chance extraordinaire de tomber sur le problème du cours de Michel Ledoux et d'avoir assisté à l'exposé de Félix Otto quelque temps avant aucun de ces deux exposés ne portait sur mon sujet de thèse mais ils étaient liés vaguement bon c'est un coup de chance extraordinaire comme il vous en arrive que quelques-uns dans votre carrière mais si j'avais pas été curieux assister à l'exposé curieux lisant le cours curieux me demandant ceci et ça si j'avais pas été dans une démarche active il n'y aurait jamais eu le coup de chance le coup de chance mais c'est bon de favoriser la chance avec tous ces ingrédients on se dit la bonne idée quand même c'est quelque chose de précieux si ça demande tellement de choses il faut le chérir ben ouais c'est bien pour ça qu'on en parle et c'est pour ça qu'on se les raconte ces histoires toutes ces histoires que je vous ai évoquées des petites des grandes on les retrouve dans les exposés d'histoire des sciences on se contente pas de vous donner les résultats on vous parle des circonstances on les chérit on les cultive ces idées on va terminer avec deux citations deux citations qui nous parlent de la façon dont les idées sont précieuses des citations qui ont leur caractère littéraire aussi la première est de Thomas Jefferson si la nature a rendu une chose moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée qu'un individu possède seulement tant qu'il la garde pour soi dès l'instant où elle est divulguée elle s'impose à la possession de tous et celui qui la reçoit ne peut s'en défaire ce qui en fait aussi sa particularité et que personne ne la possède moins car chacun la possède en entier celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien de même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres bon d'abord savourons cette citation de Thomas Jefferson qui nous rappelle un temps où les présidents des Etats-Unis d'Amérique parlaient bien et ensuite savourer et méditer cette chose extrêmement importante une fois que l'idée est là il n'y a pas de copyright sur les idées et pas de brevets elle s'impose à tous elle est dans le fond commun et ce n'était pas aller aussi l'art de décider ce qu'on allait faire de la réaction en chaîne c'était à la société toute entière et ce n'était pas à Einstein à Smolchowski de garder pour eux l'idée des atomes c'était à la société toute entière à bien garder en tête dans un contexte où de partout les agents brefteurs copywriters sont là pour essayer de monétiser le plus possible tout ce qu'il est possible de monétiser de garder de garder en tête cette idée que futur Nathan ou le président d'un état puissant vous indiquait bien que les idées appartiennent à tout le monde la dernière est pour Henri Poincaré la pensée est comme un éclair dans une longue nuit mais c'est cet éclair qui est tout alors là chers amis on a essayé ce soir d'éclairer un peu la nuit je vous affiche ici quelques petites références quelques remerciements de conseils de lecture et je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements